Du Trisac Il n'a peur de rien, sauf peut-être des cons orange Les rats, les rats aujourd'hui, c'est le thème du jour Alexandre Moranville, bonjour Ben oui, salut Benoît T'as encore d'autres nouvelles à propos des rats Oui, je pense que ça a été couvert un peu plus tôt à l'épisode Mais quand même, c'est une technique qui est employée pour combattre les rats C'est le feu par le feu Tu combats un animal poilu avec un autre animal poilu Il y a la ville de Marseille, en ce moment, la deuxième plus grande ville en France Qui est en train d'élever des furets pour être capable de se battre contre les rats Ils vont encercler le parc avec des filets tout partout autour Relâcher des furets dressés Puis là, ils rentrent d'intérieur, ils vont sortir les rats de là Ils les font fuir jusque dans les filets Puis là, ils les attrapent puis ils gazent dans des barils C'est beau tout ça, hein? C'est comme ça qu'on combat les rats Mais là, après, ils vont avoir des problèmes avec les furets Je pense qu'ils sont dressés, les furets Ils reviennent te voir, ils sont contents Un furet peut être dressé? Oui, absolument C'est des animaux excessivement intelligents Donc, ça fait partie des méthodes Il y en a des idées pour combattre les rats, Benoît Puis il y en a des témoignages aussi depuis le segment qu'on a fait ensemble tout à l'heure Les lignes n'ont pas arrêté de sonner Il y a des gens qui nous écrivent pour parler de problèmes Oui, de rats, mais de toutes sortes de bestioles en tant que telles Aussi, là, cafards, fourmis, légionnaires, j'en passe Bref, c'est des histoires que je vais consulter Écouter ces gens-là puis peut-être te revenir avec tout ça, Benoît Bon, et mort atroce en Nouvelle-Écosse Hey, ça, c'est une histoire qui fait le tour du web Puis qui est honnêtement incompréhensible Ça se passe à Halifax C'est une mère et sa jeune fille de 19 ans Qui travaillent les deux dans un Walmart Ils sont d'origine sick Ils viennent d'émigrer au Canada il y a à peu près 3 ans Et là, ils travaillent ensemble au Walmart La mère fait toujours des petits Un petit check-up, comme on dit en anglais Des petites vérifications sur sa fille Quand elle travaille, va la voir S'assure que tout est toujours bien pour elle Puis là, répondez pas à son téléphone Puis là, elle trouve ça bizarre Mais comme voyons, elle répond tout le temps d'habitude Les autres lui disent Si t'en fais pas, elle doit être avec un client Puis tu sais, un Walmart, c'est une ville C'est gigantesque Et là, ben finalement, s'en va vers les cuisines Et on l'a retrouvé dans le four Parce que c'est un four assez grand pour marcher dedans C'est un four walk-in, mettons Tu sais, tu rentres là-dedans Puis ils vont placer toutes sortes d'étages Puis de chariots pour aller faire cuire des choses Puis t'es sort de là après On sait toujours pas, l'enquête est en cours Comment la jeune femme est rentrée dedans Puis comment ça s'est fermé Puis c'est parti Mais c'est affreux Benoît, on l'a retrouvé cuite Littéralement dans le four en question Dans lequel elle était rentrée Donc la police est en train d'enquêter La famille est dévastée par cette nouvelle-là Puis c'est sa propre mère qui l'a trouvée C'est complètement fou cette histoire-là Donc on verra qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est de la négligence du côté des employés De la négligence du côté de Walmart Quelque part, il y a eu une négligence C'est certain Donc on va voir selon ce que l'enquête va dire C'est dur à imaginer ce genre de four-là Moi j'ai de la misère à imaginer comment ça peut fonctionner Et comment tu peux être prise là-dedans Il est censé avoir des mesures de sécurité Je peux pas croire qu'un four dans lequel tu peux rentrer Un être humain au complet A pas au moins un espèce de mécanisme à l'intérieur Où tu peux arrêter le four C'est peut-être qu'il n'était pas formé Puis qu'il y en avait un non plus C'est difficile de le savoir sincèrement Mais c'est une mort affreuse Qui malheureusement fait le tour du monde De par son unicité Il y a quelqu'un qui va avoir des frais À la bibliothèque qui vont coûter cher Il y aurait des frais assez massifs Merci si l'homme en question qui l'avait emprunté Il était toujours vivant Benoît Parce que c'est 113 ans plus tard En ce moment au Royaume-Uni Qu'on a rapporté un livre à la bibliothèque Mais oui Parce qu'il y a des écoles Particulièrement en Europe On se comprend qu'ils ont des siècles Et des siècles d'histoire C'est le cas entre autres De cet établissement de Sainte-Bise Qui se trouve au Royaume-Uni Et là c'est un livre Qui a été retrouvé chez un couple Qui habitait au Pays de Galles Qui avait ce livre-là Ils ne savent pas trop comment Puis qu'ils se sont rendus compte Quand les pages dans le fond Il y avait un nom Puis une date d'emprunt C'est le 25 septembre 1911 Sous le nom de l'élève Leonard Eubank Et là ben on l'a rapporté Finalement à l'école Où ça avait été pris Puis ça a permis de faire Une petite enquête Sur qui était ce fameux Leonard qui avait loué le livre Puis on s'est rendu compte Que ben c'est un jeune homme Il était là en 1911 Il est sorti par la suite de l'école S'est enrôlé Durant la première guerre mondiale Et malheureusement 1915 est décédé On comprend finit l'école 1911 Puis après ça 1915 Il ne devait pas être bien bien vieux Et décédé au front Et là ben on peut maintenant L'honorer Première guerre mondiale Première guerre mondiale Oui il a été enrôlé Puis malheureusement Il est décédé en Europe Par la suite sur le continent Mais c'est quand même 113 ans plus tard Un livre qui lui a appartenu Qui est retourné Restitué comme ça À la bibliothèque La bibliothèque est encore ouverte 113 ans plus tard C'est la bibliothèque d'une école Fait que c'est l'école Saint-Breeze Est toujours ouverte Toujours ouverte Puis le livre Ils l'ont restitué Il n'y a pas de rats Ils l'ont entretenu eux autres Pas de rats Benoît Tu peux-tu croire Qu'il y a des endroits Comme ça Où il n'y en a pas Des rats Ça se peut Ça se peut Mais il n'y a rien de mieux Moi je me souviens Quand j'allais chercher J'empruntais des livres Parce qu'on n'avait pas d'argent À me d'acheter J'allais à la bibliothèque J'aimais ça De voir ces livres-là Les vieux livres Le puncher Puis il fallait retourner Allez-y Allez-y dans les bibliothèques Ça ne coûte rien d'ailleurs Oui oui Non c'est des belles bibliothèques Qu'on a à Montréal Puis il y a-tu de quoi de mieux Que l'odeur d'un livre Benoît Merci Alexandre Merci à Stéphanie À Cybelle À Jean-Philippe Merci à vous d'avoir été là À demain